Le livre de mon ami Edmond Lorette, La Réunion, la possibilité d'une âme, qu'il vient de faire paraître, est tout à fait remarquable. C'est un beau livre de, on va dire, presque 200 pages avec les sources. Pourquoi c'est une petite merveille ? On peut dire qu'il est à la fois un traité d'histoire, un peu de roman historique, un peu de roman tout court, et puis, on va dire, un peu d'essai d'anticipation à la fin. Voilà. Alors, le traité d'histoire, c'est, dès le départ, on est mis dans le cadre, le peuplement de La Réunion, de l'île Bourbon à l'époque. C'est quelque chose qui a été dicté et répété, maintes fois, qu'on retrouve notamment dans le dernier Que sais-je, rédigé par le professeur Yvan Combeau, Que sais-je, de 2023. Donc, traité d'histoire. Bon, c'est pas là l'essentiel du livre. Donc, roman historique, bien sûr, puisqu'il met en scène des personnages qui ont existé certainement, mais dont il a rebaptisé le nom. Voilà. Et puis, un essai, donc, d'anticipation, parce qu'à la fin, il voit comme avenir pour l'âme réunionnaise de se fondre dans la démarche écologique. Alors là, je mettrai ça un peu entre guillemets, parce que, et puis, c'est pas forcément ce que je partage le plus. Je pense que l'écologie est très différente et ne peut pas assurer à elle seule le fondement d'un peuple. Bien sûr, plus on est proche de la nature et plus on est près de son pays. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est qu'une condition nécessaire et certainement pas suffisante. Voilà. C'est un beau livre. C'est un livre d'une belle écriture, qui est relativement facile à lire, pas forcément pour tout le monde. Il y a quelquefois des mots qu'il faut aller rechercher dans le dictionnaire, parce que Edmond Lorette est un ancien haut fonctionnaire, directeur de l'agriculture et de la forêt, où il a été en Martinique et puis ensuite à la Réunion. Moi, je l'ai bien connu à mes tout débuts, que j'étais arrivé dans l'île. J'avais été embauché par la Chambre d'agriculture au service du SWAD, le service d'utilité agricole et de développement, où j'occupais le rôle de moniteur sur Sainte-Suzanne. Et le directeur du SWAD était Edmond Lorette. Et c'était un directeur remarquable qui nous a donné énormément de possibilités d'agir pour le développement de l'agriculture et même sociale du milieu agricole. Voilà. Donc c'est là que j'ai connu Edmond Lorette. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque je ne suis resté que six mois au service de la Chambre d'agriculture. Ensuite, je me suis marié et nous sommes partis avec mon épouse en métropole. On n'y est pas resté non plus, on est revenu. Puis à ce moment-là, moi, j'ai été enseignant au lycée agricole de Saint-Joseph. Et puis voilà, je ne vais pas raconter mon histoire. Ce n'est pas là l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc Edmond Lorette, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu à l'extérieur de l'île. Donc il a une vision de son histoire et de son développement qui est donc distanciée. Et c'est toujours meilleur. Quand on est trop intérieur à un milieu, il est difficile d'appréhender avec justesse ce milieu. Lorsqu'on s'en éloigne, il est beaucoup plus facile à ce moment-là de faire part de son ressenti, d'abord de s'intéresser. Il y a énormément de réunionnais qui sont partis en métropole et qui se sont rendus compte de leur réunionnité. Et c'est là qu'on en vient à l'âme créole, de leur créolité, quand ils étaient là-bas. Parce que, justement, le milieu où elles se développent normalement, c'est-à-dire dans l'île, leur manquait. Et moi, c'était l'inverse, puisque je suis originaire de Bretagne. Et c'est vrai que j'ai beaucoup mieux appréhendé l'histoire de Bretagne et son développement et son avenir, peut-être, que si j'étais resté habitant en Bretagne. Je pense que le fait de prendre une certaine distance, ça permet de réfléchir et puis ça permet surtout de s'intéresser de plus près à d'autres possibilités. Le problème du milieu, c'est qu'on en est souvent victime. C'est-à-dire que les idées qu'on pourrait avoir, qui pourraient être des idées progressistes, peuvent paraître, dans le milieu où on se trouve, un contre-courant. Voilà. Donc, je sais que, par exemple, dans mon pays natal, le pays nantais, ceux qui ne veulent pas entendre parler de la Bretagne sont des adversaires farouches, à la moindre idée que le pays nantais serait breton. À l'opposé, ceux qui veulent se dire breton à tout crin, eh bien, ont aussi des arguments quelquefois excessifs. Donc, quand on a de la distance, surtout géographique, on a quelquefois des positions moins tranchées, des réflexions plus mûres. Voilà tout l'intérêt d'aller de temps en temps vivre ailleurs. C'est ce qu'a fait, donc, Edmond Lorette, et c'est pour ça, certainement, aujourd'hui, qu'il écrit. Il en est à son quatrième ou cinquième livre, je crois. Je n'ai pas tout lu. J'en ai lu au moins un, et puis celui-là. Je ne l'ai pas, d'ailleurs, totalement fini, celui-là, parce que la fin me laisse un petit peu sur ma réserve, je dois dire. Je ne fais pas de critique, mais j'aurais préféré une conclusion plus engagée, politiquement. Bon, ça, c'est dans mon tempérament. Moi, j'ai toujours été engagé, notamment pour le droit à l'autodétermination. Là, il en est très peu question, au niveau de la Réunion, alors que, ma foi, la question reste posée. Et à terme, il ne faut pas se faire d'illusions, pour ceux qui veulent à tout prix que la Réunion reste française, à terme, la Réunion deviendra un jour indépendante. Quand ? On n'en sait rien. Peut-être dans dix ans, dans vingt ans, dans cent ans. Mais il est impensable qu'un confetti du colonialisme, de l'Empire colonial français, perdure éternellement. Ce n'est pas possible. D'abord parce que, tout autour, les autres pays sont indépendants. Maurice est indépendant, les Seychelles sont indépendants. Madagascar, bien entendu. Les Comores, reste le problème de Mayotte aux Comores, bien sûr, qui est un problème insoluble pour l'État français, qui ne pourra être solutionné que par la partition de Mayotte pour qu'elle retourne dans les Comores, dans les îles Comores. Voilà. Alors, sinon, c'est un très bon livre, qui est agréable à lire, qui est bien fait, avec une suite chronologique, logique. Et puis, des petits paragraphes par moments qui sont pleins de bon sens. Voilà tout le compliment que je peux faire. C'est un livre de bon sens. La réunion, la possibilité d'une âme, oui, l'âme des peuples, même les plus petits, existe bien. Alors, maintenant, reste à définir ce qu'est une âme d'un peuple. On sait déjà difficilement définir ce qu'est l'âme d'une personne. Et certains contestent l'existence de l'âme. Les athées disent que l'âme, ça n'existe pas. Eux, ils considèrent seulement l'esprit comme étant l'émanation des élucubrations du cerveau. Et uniquement ça. L'âme, ça dépasse un petit peu ce phénomène, puisque, à ce moment-là, on considérerait le cerveau comme un genre de récepteur, hyper, super récepteur, qui se mettrait en phase avec la conscience qui serait donc extérieure à nous. Et c'est là qu'interviendrait l'âme de l'individu pour lui permettre de se mettre en phase avec la conscience qui serait extérieure. C'est une hypothèse, la possibilité de la conscience extérieure, mais qui est de plus en plus défendue par des grands professeurs de médecine, ceux qui ont notamment, qui sont intéressés au problème de la mort imminente, c'est-à-dire des gens qui sont en principe dans un état de mort physique, qui reviennent quand même à la vie. Donc, le cerveau est avec un encéphalogramme plat, ils reviennent à la vie, malgré tout, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, et ils sont capables de dire ce qui s'est passé autour d'eux, comme si le cerveau avait enregistré quelque chose de conscient qui ne peut pas être lui, le cerveau, puisque c'est en électro-encéphalogramme plat. Donc, voilà, c'est les expériences de mort imminente, et il y a de plus en plus de médecins qui s'intéressent à ça, et qui donc en concluent que la conscience ne serait pas seulement un phénomène issu du cerveau, mais serait quelque chose d'extérieur. Et que donc, quand un individu naît, quand il est formé, eh bien, il accède à cette conscience, et quand il meurt, il ne peut plus avoir accès à cette conscience, mais cette conscience continue d'exister. Voilà. Bravo, en tout cas, à Edmond Lorette pour ce beau livre, et on lui souhaite d'en écrire d'autres tout aussi beaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada –